La Bible nous parle d'énormément d'hommes qui ont impacté le peuple de Dieu, ont impacté l'Église et ont été porteurs d'un message de Dieu et le message de l'Évangile de façon extraordinaire. Mais je crois aussi que la Bible est peuplée de femmes qui ont impacté de la même manière l'Évangile, l'Église primitive. Certaines sont connues, on connaît certaines de ces femmes. Je vais citer Marie de Magdala, je vais citer Ruth, je vais citer Esther et on en connaît plein. Mais il y a certaines de ces femmes dont on ne connaît pas le nom. Alors que je préparais cette série de messages, j'ai vraiment eu à cœur de dire on va parler des femmes dont on ne parle pas, dont on ne connaît pas le nom. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta, pour les habitudes de la parole, la connaissent, c'est quelqu'un qu'on rencontre souvent. Je pense qu'il y a eu énormément de prédications à ce sujet. Et la veuve de Sarepta nous parle de générosité. J'aimerais qu'on puisse voir ensemble comment la veuve de Sarepta est un modèle quand il s'agit de parler de générosité. On va voir comment la veuve de Sarepta donne. On va voir cinq choses. La première chose, c'est que donner n'est pas qu'une question d'argent. En réalité, donner, ça peut être donner de son temps, ça peut être donner de ses ressources, ça peut être donner de ce qu'on a matériellement, ça peut être donner de la nourriture, ça peut être donner un vêtement, ça peut être plein de choses. Donner, ce n'est pas que de l'argent. Mais quand on regarde les Écritures, très régulièrement, quand on va parler de donner, de générosité, on va aussi parler d'argent. J'aimerais aussi qu'en tant que chrétien, on puisse faire de l'argent, considérer que tous les biens que l'on a, on les a uniquement par grâce. Et tout ce que l'on a ne nous appartient pas. Quand vous donnez, vous êtes juste administrateur des biens que Dieu vous a confiés. La maison que vous avez achetée, la voiture que vous conduisez, l'argent que vous avez dans votre compte en banque, les vêtements que vous avez accumulés dans votre garde-robe, les chaussures que vous avez, mesdames, tout ça appartient à Dieu. Et vous êtes juste administrateur de ces biens. Il n'est pas question que d'argent quand il s'agit de générosité de tout ce que l'on possède. Et c'est d'être capable de donner sans être attaché à ces choses-là, de donner avec libéralité. Dans Jacques chapitre 2, versets 15 et 16, Jacques, c'est l'épître qu'on ne veut pas lire. Jacques, c'est le frère de Jésus, et on n'aime pas beaucoup lire Jacques. Parce que là, Jacques nous remet en question. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donnez pas ce dont ils ont besoin, à quoi ça sert de leur dire ça ? Si vous n'êtes pas capable de donner ce que vous avez à quelqu'un qui n'a pas, à quoi ça sert que vous ayez tout ça ? Et surtout, à quoi ça sert de vous dire « Dieu te bénisse, mon frère, va en paix, Dieu pourvoie tes besoins, Dieu t'a donné tout ce dont tu as besoin, et tout ce que tu as, je pense que tu peux aussi le communiquer. Dieu pourvoie aux besoins, il n'y a pas de souci, mais Dieu veut nous utiliser pour pourvoir aux besoins des autres. Donner, et c'est la première chose que j'aimerais vous retenir, donner, c'est répondre à un besoin. La générosité, c'est être capable de repérer le besoin de quelqu'un et de lui apporter une solution, de lui apporter ce que l'on a en fonction de ce que l'on a et de le transmettre. La deuxième chose que la veuve de Sarrepta nous apprend, c'est qu'il faut donner en premier. Voici ce qu'Élie va dire à la veuve de Sarrepta. « Prépare-moi d'abord, avec cela, un petit gâteau. » « Commence par donner à Dieu. » On va parler d'un principe biblique qu'on appelle le principe des prémices. Le principe des prémices, c'est être capable de donner d'abord à Dieu. Dieu va agréer le sacrifice d'Abel, pourquoi ? Parce qu'il a donné le premier-né. Il a donné les prémices. Et son cœur, le cœur d'Abel, était en profonde confiance à Dieu parce qu'il a donné le premier-né du troupeau. Et c'est pour ça que Dieu va prêter faveur au sacrifice d'Abel, c'est parce qu'il va donner les prémices. Mieux vaut donner un euro, mais parce que c'est quelque chose que tu donnes en premier, que tu as résolu de donner à ton Dieu en premier, plutôt que de donner dix euros de ton reste. La troisième chose que la veuve de Sarrepta nous apprend, c'est qu'il faut donner avec foi. On a parlé des prémices, mais le principe des prémices, c'est que vous avez fait une récolte, vous avez un troupeau et il y a eu des premiers-nés. C'est d'être capable de faire confiance à Dieu pour que Dieu donne la pluie de l'arrière-saison afin qu'il y ait des nouvelles récoltes pour pourvoir à vos besoins. C'était ça le principe des prémices de l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, on voit la veuve de Sarrepta, est-ce qu'on peut afficher la diapo suivante ? Elle alla et elle fit selon la parole d'Elie. C'est-à-dire qu'Elie lui a dit, « T'inquiète pas, fais-moi d'abord le gâteau, donne-moi premièrement et ensuite t'inquiète pas, tu ne manqueras de rien. » Il faut être capable de donner avec foi. Je vais faire une parenthèse. Je ne suis pas en train de parler de l'évangile de la prospérité. Et je suis extrêmement sérieux quand je dis ça. L'évangile de la prospérité fait croire que si tu donnes beaucoup, tu vas devenir riche. Tu auras des grosses voitures, tu auras une grande maison et tu seras plein de richesses matérielles. C'est pas ça. Oubliez ça. Ce que la Bible nous enseigne, c'est que nos mathématiques ne sont pas les mathématiques de Dieu. Et que quand je donne à Dieu, ce que j'ai donné à Dieu ne me manquera pas. Pourquoi ? Parce qu'il va pourvoir à nos besoins. C'est ce que l'apôtre Paul va dire aux Philippiens. « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Ce que l'apôtre Paul est en train de dire aux Philippiens, il est en train de dire, « Vous avez été généreux, vous avez pourvu aux besoins de l'Église, vous avez pourvu aux besoins de mon ministère. » Il est en train d'être reconnaissant envers les Philippiens. Il est en train d'être reconnaissant envers les Philippiens. Il dit, « Mais ne vous inquiétez pas, ce que vous avez donné, vous ne manquerez pas. Parce que Dieu va pourvoir à vos besoins. » Et quand on donne, on doit être capable de donner avec foi, en faisant confiance à Dieu, pour que ce qu'on a donné ne nous manque pas. La Bible va même déclarer que Dieu ne permettra pas au juste de mendier son pain. Donner, la générosité va passer par un acte de foi. Et j'aimerais vous laisser cette phrase, cette punchline, on aime bien les punchlines à la pépinière, « Donner, c'est l'épreuve de notre foi. » La quatrième chose que la veuve de Sarrepta va nous apprendre, c'est que même quand tu n'as plus, donne. « Nous mangerons, je vais faire un manger avec ce que j'ai, et après quoi je vais mourir. » Elle n'avait plus rien. Mais le peu qu'elle avait, qui lui restait, sur la parole de Dieu, sur une parole de foi, sur cette parole d'Élie qu'Élie va transmettre, elle va donner. Ça, c'est un principe qu'on a du mal. Donner, même quand on n'a plus, même quand il ne nous reste pas grand-chose, c'est d'être capable de dire, voilà, il ne me reste pas grand-chose, mais ce n'est pas grand-chose que j'ai, je vais le confier et je vais le mettre entre les mains de Dieu. Parfois, dans nos vies, on est au bout. Même spirituellement parlant, on n'a plus grand-chose à transmettre. On n'a plus beaucoup de bénédictions en réserve. On n'a plus grand-chose. Et on est au bout de ce qu'on peut supporter. Ce petit peu qui nous reste, on a envie de le garder précieusement. On a envie de le garder pour nous. Parce que c'est tout ce qui nous reste. Mais je suis convaincu que si nous faisons preuve de foi pour donner ce petit peu qui nous reste, pour faire preuve de générosité sur le petit peu qui nous reste, Dieu est capable de nous combler d'une manière extraordinaire. Cette veuve n'avait plus rien. Et le petit peu qu'elle avait, elle l'a donné. Donner, ce n'est pas à propos de la quantité. Ça n'a rien à voir avec la quantité. Donner, c'est un rapport avec la qualité. Par rapport au cœur que tu y mets, par rapport à la foi que tu y mets. Si on peut passer à la diapo suivante. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur. Sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donner, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Même le peu qui te reste. Même si tu n'as pas beaucoup. Même si tu n'as pas un salaire mirobolant. Même si tu n'as pas beaucoup de biens. Même si tu n'as pas grand-chose. Donne. La cinquième chose que la veuve de Sarepta nous apprend, et c'est le dernier point, c'est donner pour ce qui a du sens. Je vais peut-être toucher à une corde sensible, mais la veuve de Sarepta, elle ne va pas donner à n'importe qui. Elle ne va pas donner n'importe comment et n'importe quoi. La veuve de Sarepta, elle va donner pour quelque chose qui a du sens. Le ministère d'Elie est impactant. Ça va même impacter sa vie. Ça a du sens pour sa vie. Quand on donne, quand on fait preuve de générosité, il faut être généreux pour quelque chose qui a du sens. Donner, c'est donner un sens. C'est donner une direction. Quand je donne, je donne pour un but précis. Je donne pour une orientation particulière. La générosité est quelque chose qui émane du cœur des chrétiens, qui est un don naturel des chrétiens. être généreux fait partie de la vie des chrétiens. Et il faut que ça ait du sens. Il faut que le don que tu donnes, que ça soit matériel, numéraire, que ça soit du temps, que ça soit de la présence, tout ce que tu donnes, il faut que ça ait un sens. Il faut que ça serve pour quelque chose qui a du sens pour toi. L'âme généreuse sera comblée. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Proverbe, chapitre 11, verset 25. J'aimerais vraiment que vous puissiez réaliser ce principe biblique, ce principe spirituel qu'on va retrouver de la Genèse à l'Apocalypse dans toute la Bible. On va retrouver ce principe spirituel qui dit « Si tu donnes, Dieu va pourvoir. Si tu donnes ce que tu as, Dieu va pourvoir. Si tu es généreux, Dieu ne t'oubliera pas. »